Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle série, une série un peu détente puisque je vous présente dans cette série un Abandonware, donc un jeu libre de droit, un très vieux jeu. Vous avez peut-être reconnu la petite musique, donc c'est celle de Prince of Persia, qui a été diffusée en France en 1989-90, donc ça fait un moment maintenant, et c'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. En l'absence du sultan, le grand vizir Jafar s'est installé dans les meubles, le seul obstacle entre lui et le trône, la merveilleuse fille du sultan. Voici la fille du sultan, que nous devions sauver. Voici le méchant vizir Jafar, avec sa démarche pedante. Donc là, le vizir lui a dit « Fuck you, le temps est compté ». Épouser Jafar ou mourir dans une heure, tel est le choix de la princesse. Tous les espoirs de la belle reposent sur un jeune et brave guerrier. Seulement, pour l'instant, celui-ci est prisonnier des donjons. Donc voilà, nous incarnons ce jeune et brave guerrier qui doit sauver la belle princesse. Quelque chose de relativement classique. Donc nous nous déplaçons avec les touches directionnelles. Voilà, il me semble qu'on peut rester accroché en appuyant sur « Shift ». Non, par contre, tu vas redescendre. Voilà. Donc les chutes font des dégâts. Ok, il faut essayer de chuter le moins possible. Ici, vous voyez qu'en dessous, il y a des petits piquants. Et ça, ça me terrorisait quand j'étais petit. Les piquants quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois, je devais avoir 6-7 ans peut-être. Et les piquants, ça me terrorisait de mourir empalé dans les piquants. Parce que quand vous avez 6 ou 7 ans, vous vous identifiez avec le personnage. Et vous êtes littéralement le personnage. Et donc, c'est un petit traumatisme quand vous vous retrouvez dans les piquants. Vous êtes un peu traumatisé. Donc alors là, on fait des petits pas en appuyant sur « Shift » pour éviter de tomber et de perdre de la vie. Bêtement. Pour ramasser les piquants en appuyant sur « Shift ». Je vais vous dire les touches au fur et à mesure parce qu'il n'y a aucune option qui permet de savoir les touches hormis le manuel. Et je vous mettrai le lien pour télécharger le jeu et pour télécharger le manuel dans la description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez y jouer vous aussi. Donc c'est un jeu qui se décline sur 13 niveaux, je crois. 13 ou 15, je ne sais plus d'ailleurs. Et en fait, vous voyez, si j'appuie sur « Espace », on a un timer. Et on a une heure, vraiment. On a vraiment une heure pour terminer le jeu et pour sauver la belle. Donc c'est un jeu que vous pourrez faire d'une traite. Hop. Alors, on va essayer de ne pas mourir sur, voilà, le premier combat. Je me souvenais à peu près bien. Donc le combat, le sabre se sort automatiquement. Le mode combat se lance automatiquement. Et pour attaquer, vous appuyez sur la touche « Shift ». Hop, alors, on va se mettre bien, voilà, on fait un petit saut, hop, on peut redescendre. Et ensuite, il ne reste plus qu'à se caser au milieu de la porte et à rentrer. Donc voilà, les amis, qui conclut ce premier niveau de « Prince of Persia », édition 1989-90. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. Et je vous laisse avec la cinématique de fin de niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada